Qu'est-ce que c'est un lambeau ? De la fesse. Et l'utilisation de cette partie nous permet finalement de reconstruire le sein, soit en reconstruction mammaire immédiate, soit en reconstruction mammaire secondaire. Donc en fait c'est un mode de reconstruction autologue. Par autologue, on veut dire que c'est votre propre tissu qui est utilisé, tout comme on le fait sur l'hypofeeling, la dernière type de reconstruction présentée par Thierry Guillaire, à l'opposé des prothèses où on utilise un corps étranger. Ça permet dans certains cas de reconstruire assez rapidement, contrairement au lipofeeling, un sein en un ou deux temps. Et puis lorsqu'on est en reconstruction secondaire et du fait d'une radiothérapie et d'un manque de peau, ça permet d'apporter un tissu qui est bien vascularisé. Donc le premier type de lambeau dont je vais discuter, c'est le lambeau musculo-cutané de grand dorsal. C'est-à-dire qu'on prélève la peau au niveau du dos, je vous montrerai des photos, qu'on vient basculer sur la région thoracique. C'est un peu le lambeau passe-partout du chirurgien, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur toutes les patientes, quasiment toutes les patientes. C'est un lambeau qu'on peut utiliser en reconstruction mammaires immédiates, donc dans le même temps que la mastectomie, mais aussi dans le deuxième temps, donc à un ou deux ans de la mastectomie ou plus si besoin. Ça permet aussi de sauver des situations d'échec. On peut envisager que sur certaines reconstructions, entre autres de reconstruction par prothèse, il existe malheureusement de temps en temps des rejets de la prothèse. Là, on n'a pas assez de temps pour développer ce type de problème. Et on peut apporter grâce à ce lambeau rapidement une solution à cet échec. Et en fait, c'est un lambeau qui a très peu de contradications vraies. Et ça, on en discutera. On verra que par rapport au lambeau abdomido ou lambeau libre, c'est un lambeau qu'on peut pratiquer quasiment dans tous les cas. Donc avec le pointeur, je vous montre là la petite zone rouge. Donc une palette qu'on peut prendre en oblique. On voit le pointeur ou pas ? Non, on ne voit pas le pointeur. Donc palette qu'on peut prendre en oblique, c'est la photo de le schéma de gauche. Palette qu'on peut prendre toute droite. Et donc on retire en fait la totalité, non seulement de la palette cutanée, mais on vient décoller la peau, tout en gardant la peau sur le dos. On vient décoller cette peau pour pouvoir translater et la palette cutanée et le muscle sous-jacent sur la région thoracique. Donc là, je voulais vous montrer sur cette prochaine photo qui va apparaître dans peu de temps le type de résultat qu'on peut avoir. Car ça permet de reconstruire finalement, chez certaines patientes, des volumes assez importants. Sur la prochaine photo, on verra qu'à droite, on a une reconstruction avec le lambeau de grand dorsal. Et à gauche, une plastimamère de symétrisation. Donc à droite, voilà, on a une mastectomie. Et dans le même temps, en fait, cette mastectomie, on a réalisé une plastimamère hantée, une reconstruction par lambeau de grand dorsal à droite et à gauche, une réduction à gauche. La photo suivante nous montre une patiente sur laquelle on a réalisé un lambeau de grand dorsal sur le sein gauche. Donc on a des morphologies qui peuvent être assez différentes suivant les patientes. Puisque là, on a une patiente qui a plutôt un petit volume de sein avec un sein un peu ptosé, qui tombe un petit peu. Et qui permet finalement, sans prothèse, sans prothèse, malgré tout, d'assurer en un temps chez cette patiente, une reconstruction. Qui nécessitera en effet un deuxième temps pour reconstruire la réole et le mamelon en différents procédés qu'on a. Soit chirurgicaux, soit par un tatouage au bloc opératoire, soit par un tatouage par l'équipe qui fait le tatouage en 3D. La photo suivante, haute patiente, là aussi, l'ambeau de grand dorsal. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on voit en fait, sur la photo en haut à droite, qui va arriver, la cicatrice que ça laisse dans le dos. Et la photo du bas en fait, c'est la reconstruction de la plaque à l'eau mâblenaire avec un tatouage et une greffe de la moitié du mamelon contre latéral. Voilà, donc le résultat en haut à gauche complet avec une reconstruction par l'ambeau de grand dorsal en un temps. Et d'emblée en fait, le tatouage de la palette avec le résultat en bas à droite. Et puis la photo en haut à droite, la cicatrice qu'il y a dans le dos. Alors l'inconvénient des lambeaux globalement, c'est que ça génère une cicatrice ailleurs. Ce qui n'est pas le cas des prothèses, puisque finalement on reste simplement sur le sein. Ce qui n'est pas le cas du lipofeeling qui génère assez peu de cicatrices. Donc une dernière patiente pour vous montrer qu'en effet, quand il y a un manque de peau, de quantité de peau, on peut en fait emmener du tissu là aussi qui vient du dos et qui permet d'apporter finalement, de réparer le manque de tissu qui a eu lieu. Et là, on est dans le cadre d'une reconstruction secondaire. C'est une patiente qui a eu une mastectomie, une radiothérapie avec une peau qui était fortement plaquée sur son thorax. Donc reconstruction par l'ambeau où là, on n'enfouille pas la palette, on garde la palette cutanée qui nous permet d'apporter en fait du tissu cutané là où il en manquait. Donc la suivante, en fait, ça permet de voir la rançon cicatricielle d'une cicatrice du dos sur une cicatrice qui est fraîche. Puisque là, on est sur un résultat avec une patiente qui a à peu près trois semaines, un mois du prélèvement du langot. Donc ça, c'était la patiente sur laquelle il manquait de la peau et sur laquelle on a rajouté de la peau en bas, qui est finalement la cicatrice, qui est un élément important puisque finalement, ça fait partie du choix de cette reconstruction. Il faut accepter l'idée d'avoir une cicatrice dans le dos, qui est une cicatrice récente puisqu'on est sur une cicatrice à trois semaines, un mois de la reconstruction. Qui est une cicatrice qui va devenir fine et surtout blanche puisque là, c'est une cicatrice encore où il existe encore des fils. Donc, je passe à la diapo suivante. Les avantages et les inconvénients de ce lambeau de grand dorsal. Alors, les avantages, globalement, c'est un résultat plus naturel qu'une prothèse. C'est un lambeau qui est très fiable. Il est quasiment adaptable à toutes les morphologies. Et il y a très peu d'échecs et entre autres, pas de contre-indications par rapport au tabac. On va voir que sur d'autres types de lambeaux, les lambeaux abdominaux, les lambeaux libres, on a ce type de contre-indications que peut avoir le tabac. Les inconvénients, on est plutôt sur une reconstruction d'un seul côté. On verra qu'on a d'autres lambeaux avec plus de volume qui nous permettent de faire les deux côtés à la fois. Le volume, en dehors de petits seins, nécessite souvent un complément. Et ça, on le réalise soit avec un implant. C'est ce qu'on fait de moins en moins souvent à l'heure actuelle. Puisque finalement, on a la possibilité aussi de faire un lipo-feeling, un lipo-modelage qui correspond à une injection de graisse qu'on prélève selon le principe de la lipo-aspiration. Et puis, on centrifuge la graisse, on purifie la graisse qu'on injecte qui finalement permet dans le deuxième temps d'avoir le résultat final avec le volume souhaité. L'inconvénient, c'est la cicatrice dans le dos, parfois disgracieuse. Alors, on a des patientes qui font des cicatrices qui peuvent être plus ou moins épaisses. Et puis, de manière assez rare, mais malgré tout, des douleurs au niveau du dos. Et plus que des douleurs, on a plutôt des raideurs avec un effet carcan qu'on peut avoir dans le dos. Les seules vraies contre-indications de ce lambeau, finalement, c'est le paraplégique et le grand sportif qui a besoin d'utiliser son muscle grand dorsal au quotidien. En dehors de ça, c'est un lambeau qui permet de faire du sport sans aucun problème en amateur et de faire les mouvements de la vie quotidienne. Donc, maintenant, on va discuter des lambeaux abdominaux, qui sont un autre type de lambeau. Au lieu de prélever, en fait, du tissu au niveau du dos, on prélève du tissu au niveau du ventre. Le fameux tablier abdominal, l'excès cutanéograisseux au niveau du ventre. Donc, ça, on le fait chez des patientes qui ont une morphologie qui est adaptée à ça. On ne peut bien sûr pas le faire chez toutes les patientes. Donc, il faut qu'il y ait un excès suffisant à ce niveau-là. C'est un lambeau qu'on peut réaliser là aussi, soit en reconstruction immédiate, dans le même temps que la mastectomie, ou en reconstruction différée. Ça permet, et c'est un lambeau qui, comme il a une grosse surface et un gros volume, permet souvent des reconstructions bilatérales quand on a besoin. Et tout ça avec le propre tissu de la patiente. Et donc, le plus souvent, ce lambeau abdominal, on le fait maintenant en lambeau libre. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer un petit peu, on ne laisse pas attacher au muscle pour que les vaisseaux viennent le vasculariser. Mais on coupe les vaisseaux et on réanastomose au microscope sur d'autres vaisseaux, sur la zone donneuse. Donc, au niveau du sein, c'est soit au niveau des vaisseaux mamaires internes, derrière une côte, ou au niveau des vaisseaux axillaires, dans le croix axillaire. Donc, voilà un petit peu un schéma où, finalement, on voit qu'on prélève cette palette cutanée au niveau du ventre et qu'on vient emmener au niveau de la zone qu'on veut reconstruire sur le sein. Donc ça, je vous montre, ce n'est pas une patiente qui a été reconstruite, mais c'est le type de patiente qu'on peut reconstruire avec ces lambeaux. C'est-à-dire que c'est des patientes qui ont un gros volume mammaire, ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres constructions, ou rarement, avec des prothèses assez compliquées. Même avec le lambeau de grand dorsal, ça reste assez compliqué parce qu'on n'a pas le volume adéquat. C'est des patientes qui ont eu et un gros volume de l'autre côté, et une mastectomie avec une radiothérapie, et sur lequel, finalement, on a une peau qui a perdu de sa souplesse. Et là, on voit un deuxième exemple de patiente avec une peau qui a été fortement radiothérapée, et sur lequel, finalement, en dehors de l'apport d'un tissu de la patiente elle-même, on n'a pas de mode de reconstruction. Bon, ça, c'est un examen radiologique qui nous permet de vérifier sur son lambeau abdominal, qui est un lambeau un petit peu plus complexe que le lambeau de grand dorsal, qu'il peut être réalisé. Là, on voit mon collègue, je pense que ça doit être Thierry, qui fait les anastomoses au microscope sur un de ses lambeaux, en lambeau libre, abdominale libre, qui permet finalement de réanastomoser l'artère sur l'artère et la veine sur la veine. Alors, sur ce schéma, on voit le prélèvement de l'excès cutanéo-abdominal, le passage au niveau de la zone thoracique, sur la photo en bas à gauche, et la réanastomose de la veine et de l'artère, à droite, qui nous permettent après de faire vivre ce tissu. Voilà quelques exemples. Donc là, c'est un exemple de reconstruction bilatérale en un temps. C'est une patiente qui avait un tablier abdominal. On voit cette cicatrice au niveau du ventre. Elle avait un gros excès au niveau abdominal, qui nous a permis finalement de reconstruire dans le même temps le sein droit et le sein gauche. On était dans le cadre d'une mastectomie prophylactique. Cette patiente, c'est une patiente qui a pu bénéficier d'une reconstruction mammaire immédiate des deux côtés, donc avec ce fameux lambeau abdominal. C'est une patiente qui avait eu une mutation d'un gène BCRA1, qui n'avait pas de cancer en place, mais avec un risque majeur de cancer à distance. Et donc, il avait été décidé de faire une mastectomie et de la reconstruire dans le même temps. Donc, on voit qu'en effet, ce lambeau permet d'accéder à un volume de reconstruction important, puisque avec le lambeau abdominal, on a pu faire cette reconstruction sur le sein droit et le sein gauche. La photo suivante, une patiente avec un cancer à droite et une reconstruction par lambeau abdominal à droite, finalisé avec un lambeau qui était totalement enfoui. On ne voit pas de cicatrice. C'est une reconstruction mammaire immédiate. Et la reconstruction de la plaque aéronome mammaire qui avait été faite dans un deuxième temps, en même temps que la réduction du sein gauche. Cette patiente qui avait eu une mastectomie droite et avec une peau radiothérapée, comme je vous avais montré initialement, très adhérente au thorax, et pour laquelle on avait dû apporter une partie du tissu de la peau abdominale pour permettre de travailler le manque de tissu qu'on avait au niveau du thorax. De l'autre côté, à gauche, une réduction pour qu'on ait un volume qui soit adapté et équivalent des deux côtés. Sur cette dernière patiente, une reconstruction du sein gauche. Là aussi, un manque de tissu. C'est une reconstruction secondaire. Je ne sais pas si vous le voyez sur les photos, mais en fait, il y a une palette cutanée qui est assez importante, qui prend finalement la quasi-totalité du sein reconstruit à gauche. Et un deuxième temps, on avait reconstruit la réole. Ce qui est intéressant sur cette planche, c'est qu'on voit sur la photo la plus à droite, c'est qu'on voit en fait la cicatrice au niveau de l'abdomen. C'est une patiente qui, préalablement, avait un gros excès au niveau du tablier abdominal. Donc les avantages, on a un effet naturel, et surtout sur des patientes sur lesquelles on peut reconstruire un gros volume mammaire. Et en termes de résultats, c'est souvent le meilleur résultat esthétique qu'on peut avoir. On a une reconstruction qui est durable dans le temps, et pour la vie, pour la patiente, contrairement aux prothèses, sur lesquelles on est obligé de réaliser, entre 15 et 20 ans, un changement de cette prothèse. Et quand on est dans le cadre de reconstruction unilatérale, on a souvent une évolution du sein contre-latéral, qui fait qu'on est obligé de faire des retouches, éventuellement pour leur monter un petit peu, lui leur donner un petit peu de volume. Ce qui n'est pas le cas avec, globalement, les reconstructions par lambeau, et encore plus avec le lambeau abdominal, où finalement le lambeau évolue avec la prise et la perte de poids d'un patient. C'est une excellente option pour les patientes qui ont une grosse séquelle de radiothérapie, puisque ça nous permet d'apporter un tissu qui est bien vascularisé, et surtout un tissu cutané qui remplace le tissu radiothérapé. Et puis, en bénéfice secondaire, finalement, on améliore l'apparence de l'abdomen, puisqu'on réalise l'équivalent d'une plastique abdominale qu'on réaliserait quand on fait une chirurgie esthétique de l'abdomen. Les inconvénients, c'est une intervention longue. Contrairement au grand dorsal sur lequel on a eu une intervention, mastectomie grand dorsal à peu près 3 heures, mastectomie prothèse à peu près 2 heures, Là, on est sur une chirurgie entre 5 et 10 heures, puisque finalement, suivant que ce soit unis ou bilatéral, suivant que ce soit pédiculé, c'est-à-dire qu'on vient faire tourner le lambeau autour du muscle, ou libre, on vient faire les anastomoses au microscope, une hospitalisation souvent plus longue, un échec du lambeau qui peut exister de 5 à 8 % car à prendre en compte, ce qui n'est pas le cas avec le lambeau de grand dorsal, sur lequel on n'a pas d'échec lié à une nécrose liée à une mauvaise vascularisation du lambeau, et un risque d'embolie pulmonaire propre au lambeau abdominal. La cicatrice qui finalement est un inconvénient, mais une cicatrice qui est placée assez bas au niveau de la culotte, et puis la vraie contre-indication à cette chirurgie, qui est l'impossibilité de pratiquer ce geste chez les patientes qui sont fumeuses ou diabétiques. Et ça, on est obligé d'utiliser d'autres techniques chez ces patientes. Pour finaliser, la totalité de ces techniques, que ce soit la prothèse, le lipomodelage, c'est-à-dire l'ingestion de graisse, ou le lambeau, est adaptée en fonction de la silhouette de la patiente, du traitement carcinologique. Et quand on a plusieurs choix, bien sûr, de la discussion qu'on a avec la patiente, et de sa volonté à elle d'aller plutôt vers une reconstruction avec un corps étranger, qui permet finalement d'avoir une reconstruction moins longue, et une cicatrice qui sera limitée au sein, ou alors une reconstruction par injection de graisse, mais il faut qu'on ait des patientes qui ont une silhouette suffisamment replète pour avoir finalement un volume à injecter, ou alors un lambeau qui permet d'emblée d'avoir une reconstruction avec un volume de qualité, mais par contre qui laisse des cicatrices sur le lieu de prélèvement. Voilà, je vous remercie, puis je vais passer la... Alors juste avant, une question qui revient assez souvent, est-ce que les reconstructions mammaires sont douloureuses ? Alors, globalement, je pense que l'élément qui est important, c'est que s'il y a une douleur, de toute façon, on la traite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette possibilité, par le traitement antalgique post-opératoire, et même par un traitement antalgique pré-opératoire immédiat, d'injecter en fait des produits qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vraie douleur en post-opératoire. Voilà. Donc, sur l'échelle de la reconstruction, je dirais que la reconstruction la moins douloureuse, c'est la reconstruction par l'hippobaudelage, donc le prélèvement de graisse qu'on vient réinjecter, qui a pour inconvénient de devoir nécessiter plusieurs temps opératoires, 3, 4, 5 temps opératoires, c'est pareil de 4 à 6 mois. Après, la reconstruction par prothèse, et puis après, les lambeaux. Mais globalement, l'idée de la douleur sur le post-opératoire, c'est évidemment des chirurgies qui seraient douloureuses s'il n'y avait pas d'antalgique. Donc, aujourd'hui, on donne ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de douleur en post-opératoire sur ce type de chirurgie. Et une autre question, pour chaque type de reconstruction, combien de temps entre l'intervention et le retour à la normale ? Alors, de la même façon que pour la douleur, on va l'échelonner du lipomodelage, donc de l'injection de graisse au lambeau libre abdominal. Donc, le lipomodelage, on est sur un retour qui est assez rapide, puisque finalement, en termes de post-opératoire, on est sur l'équivalent d'une lipoaspiration esthétique, puisque la zone de prélèvement de la graisse est la zone qui est douloureuse. La zone de réinjection, en général, n'est pas douloureuse. Donc, je dirais qu'on est sur un retour à la normale à 10-15 jours. Pour la prothèse, ça va dépendre de la localisation de la prothèse, devant ou derrière le muscle. Les prothèses devant le muscle ont finalement un retour à la normale assez rapide. Pareil, une quinzaine de jours. Les prothèses derrière le muscle, le fait de tendre le muscle, nécessitent finalement une adaptation un peu plus importante. et on parle plutôt d'un mois, un mois et demi. Les lambeaux, on est à peu près sur cet ordre-là aussi, un mois, un mois et demi. Alors, quand je parle de retour à la normale, je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'idée qu'il faut avoir. En ce qui concerne la reprise d'une activité quotidienne, elle est plus courte que les délais que j'ai annoncés. Et à l'inverse, pour la reprise de l'activité sportive, elle est décalée à peu près d'un mois par rapport au délai que j'ai annoncé. Et une dernière question, est-ce réversible ? Est-ce que si on fait une reconstruction par lambeaux, est-ce que si la patiente, ça ne lui plaît pas, peut-elle revenir sur une reconstruction de prothèses ? Ou à l'inverse ? Ça, c'est très intéressant. Je dirais que la façon dont on a discuté et mis en place le powerpoint, c'est qu'on est allé de la prothèse, qui est pour le coup totalement réversible, c'est-à-dire qu'une prothèse mise en place peut être enlevée, et on peut éventuellement revenir à l'état de mastectomie, c'est-à-dire sans reconstruction, ou alors la transformer avec l'injection de graisse du lipomodélage. Thierry a montré un de ces cas-là, avec une patiente qui n'était pas satisfaite de la prothèse, et sur laquelle, en 3-4 séances, il a rajouté de la graisse, et sur le dernier lieu, enlevé la prothèse, ou alors une reconstruction par lambeaux. A l'inverse, quand on injecte de la graisse, la graisse qui est en place est prise, on pourrait éventuellement envisager de l'enlever, mais au prix d'une nouvelle intervention, où on ferait une lipoaspiration, ce qui n'aurait pas vraiment de sens. Et pour le lambeau, bien sûr, on peut le retirer, mais passer d'un lambeau à une prothèse, pour le coup, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'on garde l'inconvénient du lambeau, qui est la cicatrice qu'on a réalisée pour faire ce lambeau, et on perd son avantage, qui est une reconstruction par son propre tissu. Et enfin, une dernière question sur le coût des reconstructions. Alors, ça, c'est très variable. Je pense que pour ce type de question, c'est impératif d'aller voir le chirurgien qui va vous prendre en charge. Je dirais que, globalement, aujourd'hui, il y a une prise en charge par la Sécurité sociale des reconstructions mammaires. Ce qui veut dire que, comme il y a une prise en charge par la Sécurité sociale, il peut y avoir une prise en charge de votre mutuelle ou de votre assurance complémentaire. Après, suivant le lieu de pratique de cette intervention, il peut y avoir des dépassements d'honoraires ou pas. C'est-à-dire que si vous vous faites opérer dans une structure type APHP, hôpital public, il n'y aura probablement pas de dépassement d'honoraires en dehors d'un geste qui sera pratiqué sur le versant privé de l'hôpital. Si vous vous faites opérer en clinique, il y aura probablement des dépassements d'honoraires. Et donc, ils sont variables en fonction du type de reconstruction, mais aussi en fonction du praticien, avec cette idée que, finalement, il y a une notion de tact et mesure et une volonté de s'adapter aussi à la situation dans le cadre de la maladie du cancer du sein, bien entendu.